Dresseur depuis six générations, dans la famille de Sacha, tout le monde a grandi sous le chapiteau. Zèbres, chameaux, girafe, éléphants et aujourd'hui chevaux, sa connaissance des animaux a fait de lui une véritable légende du cirque. Tous les gosses, ils savaient crier. Alors ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il y en a qui sont meilleurs pour les maths, il y en a qui sont meilleurs pour la géographie. Là, c'est pareil avec les chevaux. Il y en a qui seront meilleurs pour cabrer, il y en a qui seront meilleurs pour faire autre chose. C'est à nous de savoir, de voir quand on travaille. Lui, il serait bien pour ça. Lui, c'est bien pour ça. Et on les travaille dans ce but. Aorino et Alvaro sont acrobates depuis l'âge de 16 ans. Ces deux Brésiliens passent de cirque en cirque, mais leur famille de chœur, ce sont les bougliones. C'est très bel, c'est magnifique. La chapiteau, c'est tout. Le personnel, les artistes. C'est mon grand-père Joseph. Là, mon père. Dans la caravane du café Bouglione, Francesco, le maître des lieux. Il nous raconte l'histoire de sa famille, une histoire qui ressemble à un conte. Parti d'Italie avec un ours et une petite caravane en bois attelée à un cheval. Et en 1934, le rachat du cirque d'hiver, le plus beau cirque du monde, le temple du cirque, le plus ancien. Je dis souvent, vous savez, pour les catholiques, il y a le Vatican. Et pour les gens qui aiment le cirque dans le monde entier, il y a le cirque d'hiver. Et le cirque d'hiver est reparti sur les routes il y a trois ans. Francesco Bouglione a composé ses deux heures de spectacle comme un grand chef cuisinier. Il faut une entrée, un plat, un dessert. Un spectacle de cirque, c'est la même chose. Il ne suffit pas de faire une simple succession de très bons numéros. Ce n'est pas suffisant parce que la sauce ne prend pas forcément. Il faut vraiment un équilibre entre le rire, l'émotion, la joie. Il faut avoir des artistes qui risquent leur vie tous les jours, voire deux fois par jour. Et ça, il n'y a que dans un cirque où on peut voir ça, cette émotion et cette sensation. Est-ce que ça ne ressemble pas à la vie finalement tout ça ? Si, ça ressemble à la vie, c'est pour ça qu'il y aura toujours du cirque.